L'activité qui nous réunit ce jour est la cérémonie de lancement du projet de mise à l'échelle nationale des AVEC, initialement appelé l'association villageois d'épargne et de crédit, le ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a décidé de changer la dénomination parce que pour nous les AVEC ce n'est pas que le BAN c'est aussi la solidarité, la cohésion, la sensibilisation et la nouvelle dénomination c'est les associations de valorisation de l'entraide communautaire qui sont des groupements communautaires de personnes composées de 15 à 30 membres fondés sur les principes d'union et de solidarité qui se rencontrent régulièrement pour mener des actions collectives, collecter les pailles et consentir des crêpes uniquement à le membre. Pour nous le plus important ce n'est pas d'installer une AVEC, c'est de la faire fonctionner, c'est de permettre aux bénéficiaires de pouvoir se prendre en charge. Depuis 2019-2020, j'ai soutenu 484 AVEC dans notre région parce que je crois fermement en ce précieux instrument d'autonomisation financière des jeunes et des femmes. Nous sommes venus nous inspirer de ce modèle qui vise la valorisation de l'entraide communautaire et qui a fini de faire ses preuves en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus nous inspirer de l'organisation, de la structuration et du cadre législatif qui existe en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire.